Par Walfe au quotidien, Assa, une mort de Fallocène. Le procureur ouvre l'épice. Ibrahim Leu confirme la mort par balle, mais insinue la thèse de l'infiltration. Des arreries, la gendarmerie enquête contre la gendarmerie. Menée au pas de charge, l'enquête pourrait être bouclée au plus tard dimanche, 24 heures après retour sur le lieu du crime. On connote Walfe au quotidien, Assa, une. Dans ses colonnes, le journal se penche sur le retard dans le paiement des bourses. L'inspection générale d'État activée. Fut au baccalauréat 2017, le procès s'ouvre jeudi 24 demain. Après dix mois d'enquête, les prévenus renvoyés en jugement devant le tribunal correctionnel de Dakar. À la une de Sud quotidien, décide l'étudiant Fallocène, système et les procédures de paiement des bourses d'études, l'UQAD sous haute tension, maquis et saisie l'IGE. Et puis, vente de produits improbables à la consommation. Durant le ramadan, l'union nationale des consommateurs appelle à la vigilance, nous fait savoir sur le quotidien. Directe info à Saïne. Le père de Fallocène se confie. À cause des violences, j'ai voulu le retirer de l'université. C'est ignoble de tirer sur un étudiant. Je fondais beaucoup d'espoir sur lui. « Si je savais que ça allait se terminer comme ça, je ne l'aurais jamais envoyé à l'université. » Recite le père de Fallocène. Il en chérie qu'il n'a pas eu le temps de rencontrer sa femme qu'il a mariée il y a trois semaines, révélation du procureur. Les auditions des éléments de la gendarmerie bientôt bouclées. s'achève aux universités de Saint-Louis, Zigenchor et Durbel. Mission dirigée sur le retard des paiements de bourse. Mohamed Fallocène, il est né aujourd'hui à Touba, informe. Directe info. Puis Zoom qui fait un zoom sur cette affaire toujours. Suite à l'affaire Fallocène, les Géos pouillent la bourse. La patate chaude reviendra à Sérin-Bassirou Gueye si trois points de suspension complétés dans le journal Zoom. L'enquête reste entre les mains des gendarmes. Les échos donnent également écho sur cette mort par balle de l'étudiant Fallocène. La colère et la violence enflent dans le pays. À Bambay, les étudiants brûlent les pneus, jettent des pierres. Puis Zigenchor sont dessus-dessous. Les policiers lancent des lacrymogènes dans un hôpital. Selon Idriss Assek, il est maintenant assassin de nos enfants. Le procureur de Saint-Louis, il a été tué par balle. L'enquête sera achevée au plus tard, en fin de semaine. Et puis, à la une du journal Soursoir, la législation permet d'user de balles réelles. Selon le commissaire à la retraite Boubacar Sadio, sur l'attitude que doivent avoir les forces de sécurité dans la gestion des foules, il explique qu'il y a une disposition réglementaire qui autorise à tirer sur les manifestants qui bravent l'autorité. Cette disposition est inscrite dans la réquisition complémentaire spéciale. À sa connaissance, dit-il, aucune disposition n'autorise de l'usage de balles à blanc, mais plutôt de balles réelles. Il existe quatre réquisitions. Toutefois, il est interdit aux forces de l'ordre de tirer sur les parties vitales. Et ce même si la manifestation déborde. Sinon, les manifestants sont des adversaires du moment et pas des ennemis. Notre commissaire à la retraite, dont le journal Soursoir, le sent lui à Dakar, en passant par Patard, terre natale du défunt, les derniers développements après le meurtre de Faloucène, dont le journal. Dakar Times a sa une. L'exercice du maintien de l'ordre vu par des experts, nos forces de sécurité sont-elles bien formées ? S'interroge Dakar Times, les nombres de cas d'une décès au Sénégal dans des missions de maintien de l'ordre au niveau des universités et à l'occasion des manifestations politiques, nous poussent à rédiger cet article avec l'avis d'experts étrangers qui ont réalisé des recherches sur cette question. Donc, nos confrères de Dakar Times, à la une de Réumé quotidien, enquête sur la mort de Faloucène, le procureur démarre les auditions, l'enquête bouclée avant la fin de la semaine. L'université de Zégechor décrit 96 heures de grève, ce qui révèle l'autopsie, le règne de la culture de la violence. Mais qui active l'IGE, la paire exige une enquête impartiale. Dans l'évidence qui donne la parole à Maduba, donc, et donc, qui donne à certains apérences, à Maduba, Marito, Nyan, Serenbeikiam, il veut couler le régime, le climat social délétère, faute d'argent, révèle l'évidence, donc, qui revient sur ce drame à l'UGB. Les étudiants décrèrent une grève illimitée jusqu'à nouvel ordre. A la une de l'Asse, Ibrahim Mendoï, procureur de la République de Saint-Louis, l'enquête sera bouclée d'ici dimanche, a-t-il déclaré, l'enquête confiée à la gendarmerie. Si c'est un gendarme, je ne suis pas compétent. Makissal actionne l'IG pour savoir les causes du retard des bourses. Il dévise à sec sur la mort de l'étudiant Faloucène. Il déclare que Makissal a transmis sa peur aux forces de l'ordre. Dans 24 heures, mort d'étudiants, manifestations réprimées, bavures et autres, le pays a mal à ses forces de l'ordre. Baciroufei, Faloucène, la nécropole et studentine de Makissal, des membres de l'escladron territorial de Saint-Louis auditionné, la conscience nationale choquée, pour dire que Makissal a transmis sa peur aux forces de l'ordre, même Adama Gueye fustige l'attitude des forces de désordre, l'a-t-il noté. Et à la cloche, mort de l'étudiant Faloucène, Makissal en colère, en concédant ministre, « C'est inacceptable ! » s'exclame le chef de l'État. Les GIE entrent en action, le père du défunt s'explique dans le journal. Et il dit ça à sec, « Nous ne tolérons plus que Makissal tue nos enfants. » A la recherche du meurtrier, le procureur de Saint-Louis s'engage. Dans Libération, paiement des bourses universitaires. L'État a débloqué les 5 milliards depuis le 30 avril. Les montants ont été décaissés par chèque trésor numéro 0044387 de 3 milliards de francs CFA et chèque trésor numéro 44388 de 2 milliards de francs CFA. Ce premier paiement a été complété par le chèque trésor numéro 44389 de 1 milliard de francs CFA. Le suivi régisseur des bourses Dakar dans l'après-midi du 9 mai 2018 est visé le 11 mai 2018 car le jeudi 10 été février. L'engagement souscrit auprès de Écobanque a été totalement respecté. Ce que le président a dit en conseil des ministres hier, rapporté par Libération. Dans Vox Populu, l'enquête bouclée dimanche. Morde l'étudiant Fallocène, le procureur de Saint-Louis qui confirme que la victime a été atteinte par une balle au niveau du bassin. Pour Ibrahim Douai, tous les blessés ont été entendus, sauf d'eux, tous les membres de l'escadron de Saint-Louis qui étaient en intervention à l'UGB seront entendus. L'enquête confiée à la gendarmerie territoriale, son corps acheminé hier à Katimini à Durbel, va l'éliminer aujourd'hui à Touba, le campus de l'UGB déserté, le 4 sans flammes, à nouveau. Maki étant poreux, il a transmis sa peur aux forces de l'ordre. C'est la dernière fois que nous tolèrerons que nos enfants soient lâchement tués. Ce sont les propos de Idrissa Seck dans le journal, qui a également donné la parole au père de Fallou, son nom Abdoulah Essène. Il a déclaré qu'on a tué un fils pied, son espoir. Il n'y a rien qui peut justifier cet acte ignoble, cruel et barbare. L'opacité totale barre ainsi à sa une enquête concernant la gestion des bourses des étudiants. Pour Malik Fall, secrétaire général de l'AS, il faut faire un audit de ce secteur. L'MVP parle de 52 milliards, français faite, destiné aux bourses. Mais je n'y crois pas, dit-ce-t-il, Maki Essène lâche l'IGE sur la gestion des bourses. Faut-il supprimer le monopole d'Ecobank ? se pose la question. Enquête. Puis le père du défunt Fallou, Seine, Abdoulah Essène, qui s'exprime dans le journal Enquête, ils ont tué mon fils, mon espoir. Ramadan au Sénégal, l'équation du croissant lunaire rapportée par Enquête. Morts de l'étudiant Fallou, Seine, à l'IGB, le procureur d'eau et entre en scène. L'enquête bouclée cette semaine, si le tireur est un gendarme, a complété dans la tribune. Edith Sasek qui débraille Makissal dans le journal, qui revient sur le massacre de migrants, les tombeurs d'Abbé réclament la tête de Djamé. À la une du quotidien, le quotidien, l'endemnée de la mort de Fallou, Seine, tire de barrage contre Maki. Les étudiants ferment le campus de l'IGB pour y dire, assassiner nos enfants, c'est la limite. Le procureur l'enquête sera bouclé en fin de semaine. 14 mois de retard de bourse colère des médecins en spécialisation. Et puis, dans l'Observatoire, le mort d'un étudiant de l'IGB, Fallou, Seine, autopsie d'une mort atroce. Les terribles révélations du certificat de genre de mort. La balle a occasionné une plaie pelvienne avec des lésions viscérales, une rupture des vaisseaux iliaques primitifs aux gauches, et une hémorragie de grande abondance. Et pour le procureur Ibrahimondo, l'enquête sera bouclée au plus tard à la fin de cette semaine pour abuser un père de Fallou la dernière fois que j'ai eu mon fils au téléphone. Et puis, la vraie histoire de Momodugui, le capitaine Courage, une enquête de l'Observateur sur l'office qui est présumé déserteur de l'armée. Nous passons au quotidien sportif à la une du stade mondial 2018. L'ici jeudi, si c'est l'HC guerrier, il gagne la surprise, s'interroge le journal. Les puissances physiques, la Pologne craint les lions, Europa League, Griezmann, le rêve de l'homme. Puis, départ du CNG, suppression, sanctions financières. Promoteurs, coches, incendies les lutteurs. Omès Diagne, on ne peut pas changer un règlement à travers la rue. Selon ce rythme Maudugnan, il ne vise que le fauteuil d'Ali Oussar. Et selon Abdoulahad, il ne peut pas faire partir le CNG. Le jaloux crache sur sa ceinture. Ça dégénère entre Homo et B52, note le quotidien sous l'ombre. Voilà ici pour enfin définitivement cette édition. Donc... Je ne sais pas.